Les imprimantes 3D ont bien des vertus, notamment celles de permettre de fabriquer des objets rapidement à un coût réduit. L'association Unable s'en sert justement pour proposer gratuitement des prothèses de main aux couleurs de super-héros à des enfants qui en ont besoin. Hugo a ainsi reçu la sienne en décembre et il vient de récupérer un accessoire qui lui permet de jouer de la guitare. Reportage de Kelly O'Neill. Hugo est impatient. Le petit garçon de 9 ans, né sans main gauche, s'apprête à retrouver Mathieu, bénévole de l'association Unable, pour récupérer une nouvelle prothèse un peu particulière. Bonjour. C'est bon, ça va Hugo ? Bien. Il s'agit d'un accessoire entièrement imaginé et conçu par Mathieu pour jouer de la guitare. Tu as plié le poignet ? Oui. On serait à prendre une guitare ? Voilà, on trouve en dessous. Si le petit garçon est ravi de ce nouveau cadeau, l'objet qui lui a vraiment changé la vie, c'est celui-là. Une prothèse de main faite sur mesure via une imprimante 3D et personnalisée. Donc j'ai rencontré Hugo, je lui ai donné une vue éclatée de la main tout en blanc en lui disant, écoute, on va discuter ensemble de ce que tu aimes bien. Tu vas me la colorier, tu vas me dire ce que tu as envie. Et puis à partir de ce moment-là, sa maman m'a envoyé une photo du dessin, j'ai modélisé le petit café d'América, on a mis à l'échelle, j'ai tout assemblé, tout imprimé, tout assemblé. Et puis la deuxième fois qu'on s'est rencontrés, c'était le 24 décembre dernier pour lui remettre la main. Désormais, Hugo peut faire des gestes qui lui étaient jusque-là impossibles. Mais cette main, c'est surtout une manière pour cet élève de CE2 d'accepter son handicap et de le faire accepter à ses camarades. C'est super beau, tu as trop de la chance à voir ça, on dirait que tu es un super héros et tout. Cette main de super héros a coûté à peine 50 euros en matière première et une vingtaine d'heures de travail à Mathieu. Comme lui, ils sont près de 15 000 volontaires dans le monde à avoir rejoint l'association Unable pour permettre à des enfants comme Hugo de bénéficier gratuitement d'une prothèse. Bientôt Pâques, la saison du chocolat est ouverte. Et pas du chocolat.